C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui, on l'avait dans les valises depuis des années, mais on était confrontés à un ouvrage qui ne nous appartient pas, donc le pont, qui appartient au département et qu'il fallait soit élargir, soit créer une passerelle à côté. Nous avons étudié pendant quelques années justement le projet de passerelle, mais qui ne s'avérait pas convaincant, soit cher, soit impossible à réaliser. Donc après multiples négociations avec le département, qui s'est aperçu après étude de la solidité de la structure, qu'il y avait quelques petites défaillances vues l'âge et le roulage qui était passé dessus, donc ils ont décidé de le renforcer et de nous faire un tablier plus large. Ce qui nous a permis de créer un passage piéton sur le côté et de créer après pour nous, je veux dire pour la commune, en maîtrise de la commune, donc de faire la continuité jusqu'au cimetière. C'est un pont très utile pour ceux qui viennent à pied, de la proximité de la commune, la Rochette. Oui, il y a plusieurs, enfin il a un multiple intérêt, donc bien évidemment de raccrocher les gens de la Rochette au bourg, la Rochette ou plus loin, donc à pied, puisque je m'aperçois que maintenant les gens viennent plus facilement à pied au bourg, avant c'était très dangereux. Il y a aussi, et ça moi j'étais assez craintif, parce que les élèves qui partent au lycée, le matin de bonne heure, donc l'hiver il fait encore nuit, donc allaient prendre le car, le bus là-haut, quasiment dans le hameau de la Rochette. Ensuite on a aussi le cimetière qui est de l'autre côté du bourg, enfin de moins de l'autre côté de ce pont, donc toutes les personnes qui souhaitaient se recueillir, allaient se recueillir sur les tombes, à pied, et souvent c'était des dames ou des hommes, mais beaucoup des dames d'un certain âge, elles étaient obligées d'emprunter la voie, la route, et finalement, bon, jusqu'à présent, heureusement nous n'avons pas eu d'accident, mais ça aurait pu arriver. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je suis quand même rassuré, si les gens empruntent vraiment la voie piétonne, il n'y a plus de risque.